alors j'ai aucune idée de comment va être le son parce qu'il ya quand même pas mal d'air là aujourd'hui c'est vol de pente dans la neige donc pour l'instant je suis comme ça tout simplement parce que pas trop le choix sinon ça gèle sévère je vais mettre les gants je vais essayer de piloter je vais commencer par essayer de piloter sans gants parce que c'est quand même mieux et donc je vais vous mettre sur ma casquette tout simplement on va faire du vol de pente donc j'ai construit ce petit j'ai envie de dire pss parce que c'est inspiré d'un mustang p51 d mais c'est pas exactement à l'échelle et c'est un planeur donc enfin c'est le principe d'un pss il a jamais vraiment volé en pente j'ai déjà fait deux trois petits javelots comme ça sur terrain plat pour voir mais je sais pas vraiment si le centrage est bon ou quoi donc ça va être ça va être un sacré test en fait aujourd'hui donc j'ai fait une sorte de moumoute en mousse autour de la gopro pour qu'il y ait moins de bruit de vent je sais pas si ça marche bien pour être honnête donc j'espère que le son va pas être trop terrible et on va commencer par voler un petit coup en tito parce que lui je sais qu'il vole bien donc voilà on va aller je vous mets sur ma tête et c'est parti ok bon je vais accrocher la radio ou le planeur part tout seul il a envie de voler on va dire que c'est ça j'ai envie de tester un truc je sais pas si c'est une bonne idée c'est le décollage glissade mais je pense que ça peut le faire allez allez non perdu bon on va essayer une méthode traditionnelle ouah ça glisse moi par contre j'ai failli faire un décollage glissade allez yes j'ai réussi je sais pas si c'est ça se voit sur la caméra mais j'ai réussi j'ai de la neige sur le bout de l'aile ça le perturbe un petit peu alors le vol de pente c'est pas comme le vol thermique c'est un peu plus un peu moins je sais pas comment dire on fait moins de choses le moins de choses variées on fait surtout des allers-retours devant nous mais c'est joli moi j'aime bien ça change alors droite gauche à mon avis je sais pas à quoi m'attendre en fait c'est un peu ça le problème tout peut arriver je vais attendre que la rafale passe quand même parce que ouais il n'y a pas grand chose il ya 15 ouais 15 18 à l'heure devant là mais quand même c'est puis j'ai passé un peu de temps à construire comme ce planeur allez c'est parti yes bah ça vole bien oh génial oh ouais c'est un peu centré arrière quand même c'est un peu centré arrière mais oh c'est génial en jeu qui voit ses centré arrière assez géant assez géant c'est exactement ce que je voulais comme type de vol à génialissime ah yes bon je vais juste avancer un peu le centrage et c'est parfait en l'éclat a génial bon je vais essayer de venir le poser c'est vrai que les arbres ils sont pas loin derrière ouais énorme je l'ai attrapé réflexe ah c'est bon ça ah c'est bon bon bah allez je mets un peu de plomb devant et on retente allez c'est parti c'est déjà beaucoup beaucoup mieux voilà un peu plus maîtrisable c'est toujours bien turbulent pour un planeur qui fait 150 grammes mais c'est bien sympa là à sa voltige pas mal et regardez moi ça comme ça vole propre pour un petit truc comme ça c'est génialissime la dérive répond pas méga bien mais le vol est un peu petit en même temps ah c'est génial vol d'eau ça tient bien le vol d'eau allez on essaye un looping face au vent pas mal allez on va essayer de faire les touch and go c'est vraiment le truc que j'ai envie de réussir les touch and go je sais pas pourquoi tout cas c'est bien turbulent à la vache assez génial assez l'éclate allez presque ou décrochage bon un peu plus touch que go là mais en tout cas c'est c'est tellement kiffant un truc fait maison comme ça sans plans sans rien oui pour ceux qui voudraient me demander des plans j'en ai pas parce que tout simplement je l'ai fait à l'oeil bon le profil au saumon il est pas bon je peux vous le dire tout de suite c'est trop épais au saumon vu le comportement mais pour un truc comme ça fait à l'oeil c'est méga kiffant le plomb s'est déplacé je crois j'ai entendu glong glong dedans c'est pas bon signe ouais je confirme il est retouché il est pas bien calé le plomb je vais essayer de venir le poser ça c'est l'avantage un petit peu de la neige je sais que ça va amortir le crash contrôlé que je vais appeler un atterrissage yiou oh qu'est-ce qui voltige bien en plus c'est un truc de barjot non je veux descendre en fait je veux pas monter ah je voulais poser je voulais poser je voulais arrondir à la fin là je voulais faire un petit arrondi mais je n'ai pas réussi mon arrondi voilà allez allez j'adore quand il prend de la vitesse mais c'est un peu flippant quand il vient vers moi quand même ah c'est de l'éclate faut que je remette le plomb c'est tout hop ben voilà posé allez je vais essayer d'aller un petit peu plus loin pour faire de la voltige un peu tendue avec pour aller dans la zone où ça porte vraiment donc j'étais avec le tito tout à l'heure voilà par là là ça porte mais après faut pas que j'oublie que c'est du déperon léger où il n'y a pas vraiment de longeron dans les empennages donc je veux pas de flûteur parce que si j'ai un flûteur à la profondeur là c'est c'est foutu mais bien quoi ah yes ça c'est bon ça ouais le profil ne porte pas super bien sur le dos quand même mais en vidéo c'est plus kiffant quand même quand je viens vers moi un passage d'eau devant les yeux j'adore parce qu'il vole vraiment doucement et c'est ce que je voulais donc c'est vraiment parfait quoi peut-être chaîne colt saumon j'essaye ah j'y suis pas arrivé il y a une buse qui fait du vol planer de l'effet de pente un peu plus loin devant aussi yes j'ai réussi j'adore ça avec le paysage en fond qu'est ce que c'est beau allez encore une deuxième ah trop touché ah mais qu'est ce que c'est kiffant j'adore ça je pourrais vous faire une vidéo d'une heure mais je sais pas ce que je vais faire en montage en fait ah mais c'est beau c'est beau que c'est beau que c'est beau j'ai trop hâte d'avoir le haï et venir voler là à mon avis ça va être juste génialissime allez c'est reparti il est où mon manche là j'ai les doigts gelés donc je commence à plus sentir où sont mes manches ouais presque mais en fait je me rends compte que si je touche vu que mon aile est basse et bah en fait tout simplement c'est pour ça que je peux pas faire de vrai touch and go sur le ventre quoi je pourrais essayer de faire un toucher de dérive mais il a pas assez de de pour contrer en fait en vol d'eau si jamais je touche donc il va juste faire plaf j'ai tellement envie d'essayer de faire un peu de vtpr avec mais il est clairement pas fait pour ça quoi pas fait pour faire de la grosse voltige près du relief là si j'essaye de faire ça, si ça passe ah presque le touch and go ouh casser la vitesse mais il vole bien il vole très bien pour un petit truc fait maison franchement je suis tellement surpris je m'attendais pas à réussir à faire un truc qui vole aussi bien comme ça sans plan c'est juste fantastique je voudrais faire un snap roll parce que j'en ai pas fait beaucoup ben j'en ai pas encore fait je crois un petit passage devant les yeux qui fait plaisir ça c'est magnifique ça allez on repart yeah là il est devenu bien laminaire le vent ça porte beaucoup moins mais c'est vachement plus plaisant à voler parce que le planeur se fait moins balader ouais quand même il tourne vite hein ouais quand même il tourne vite hein wouhouhouh comment c'est bien sauvé il y a un petit décrochage devant là par là et je fais beaucoup trop de rôles à droite et pas assez à gauche je sais tonneau barriqué qu'il a presque fait des crochets d'ailleurs j'ai du le récupérer un peu là il est centré un poil trop avant pour être vraiment bien mais bon pour ces conditions je dis pas non franchement oh putain pardon je dis un peu beaucoup putain mais à des moments c'est à la limite d'être contrôlable parce que je me fais un peu surprendre par les turbulences vitesse looping yeah ça voit le quiche quand même pas mal hein hop là bon bah voilà bon je propose que ça se termine là dessus parce que ça fait des bons vols et puis ça fait long de vidéo mais gros gros kiff gros gros kiff perso là voilà une belle pente des belles conditions et puis voilà rien à dire de plus allez merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardé jusqu'au bout mettez tout simplement on va faire un petit mot comme ça pour la fin des vidéos là le mot ce sera je kiffe le p51 voilà aussi simplement que ça et du coup si vous avez regardé jusque là n'hésitez pas à le mettre en commentaire allez à la prochaine ciao